... Vous aimez cette photo ? Bien sûr, je l'aime. Parce qu'elle représente ce que je ressens à propos de la campagne anglaise. J'aime les ciels noirs, les ciels brûlants, les arbres nus. Quand il fait froid, qu'il y a du vent, on ressent la rigueur de l'hiver. La lumière est très brillante, et je peux voir à des kilomètres. Mais je dois attendre longtemps avant que cela n'arrive. Parfois, je dois attendre deux heures. Pourquoi est-ce une bonne photo ? Je crois que tout se complète dans cette image. Le ciel est vraiment dramatique. La tristesse des arbres, les haies sans feuillage, alors qu'au printemps, les oiseaux y font leur nid et se reproduisent. C'est ce qu'on appelle en anglais la mélancolie. Il y a un côté sombre, une légère tristesse, une menace. Et si vous mettiez un morceau de musique classique sur cette image, cela se marierait parfaitement. Sans doute un peu de Wagner. Il y a un peu de Wagner dans le ciel. Beaucoup de gens me critiquent en me disant « Pourquoi vos photos sont si sombres ? » La raison, c'est que je suis sombre. J'ai vu beaucoup d'atrocités dans ma vie. Des meurtres, des assassinats. J'ai vu des gens mourir au Moyen-Orient, en Afrique. Il y a beaucoup de peine et de noirceur à l'intérieur de moi. Ça, c'est l'une de vos photos les plus célèbres. Malheureusement, oui. Elle montre un homme qui s'est désintégré de façon soudaine parce qu'il a participé à la grande bataille de Hue en 68 lors de l'offensive du Tête au Vietnam. Il appartient au corps des Marines américains qui sont censés être des gars costauds. Et il est arrivé à un point où il ne pouvait plus supporter le moindre combat. La moindre peur. C'était un effondrement psychologique total. Bien sûr, c'est un manifeste contre la guerre. Pourquoi est-ce que cette photo est un manifeste contre la guerre ? Parce qu'elle montre la destruction d'un être humain. La destruction de son esprit fait partie de cette destruction. Je veux dire qu'il participait à cette destruction et finalement, c'est lui qui a été détruit. J'étais dans cette même bataille pendant 14 jours et à la fin, j'étais moi-même légèrement déséquilibré mentalement parce que j'étais dans une situation anormale. Je me comportais de façon anormale. Je dormais à côté de cadavres la nuit sans même savoir qu'ils étaient là. Je me souviens d'avoir vu un homme qui avait été tué, un tank lui était passé dessus. Il était aussi plat qu'un tapis perçant. Et en passant à côté de lui, j'ai presque eu une conversation avec lui. Alors d'une certaine manière, la guerre est la folie la plus totale que vous pouvez envisager. C'est de la folie pure. Rien n'est normal. Alors pourquoi vous y allez ? Parce que je suis attiré par ce danger. Je suis attiré par le fait de devoir faire des images, les ramener pour choquer les gens. Et j'ai aimé risquer ma vie. C'était comme jouer à la roulette russe, si vous voulez. Vous vous souvenez de cette image ? Ça, c'était mon baptême du feu. Mon premier séjour dans ce village turc de Chypre en 1964. Cette femme, elle semble implorer Dieu. Beaucoup de personnes que j'ai photographiées, y compris des hommes qui allaient être exécutés, lèvent les yeux vers le ciel. C'est comme dans les peintures du Caravage ou de Michel-Ange. Les gens regardent en l'air parce qu'ils pensent que Dieu est là, qu'il va les sauver à la dernière minute. qu'il n'est pas là. Ça me ramène comme un flash au moment où j'étais un petit garçon de 13 ans et que mon père est mort. Si je n'avais pas ce sentiment, je ne verrais jamais mes photos de la façon dont je les vois. Tout cela vient de mes sentiments personnels. Je ne peux qu'interpréter ce que je ressens quand je les vois. Si je ne pouvais pas faire cela, mes images n'auraient aucun sens pour vous. Je veux qu'elles vous fassent mal autant qu'à moi. Sinon, qu'est-ce que je ferais là ? Quel serait le sens d'être juste un voyeur contemplant la tragédie des autres ? Pourquoi ? Je dois faire ces photos, vous les ramener pour que vous sachiez tout ce qui ne va pas dans ce monde. Toutes ces choses sont bloquées dans mon cerveau. Elles ne pourront jamais sortir de mon esprit. Et vous savez, j'ai essayé de m'en échapper en faisant ces paysages. Et beaucoup de gens me disent « Vos paysages, il n'y a aucun doute. Ils ressemblent à des scènes de guerre. »